Une polémique a éclaté. Le bal des migrants vient d'être interdit par la préfecture de police suite à la polémique où ils avaient interdit les blancs de venir danser sur le dance floor parce que le dance floor est un acte politique et il faut dégager les blancs de là. Donc ils ont décidé d'interdire le bal des migrants. Et là d'un coup, on parle de cancel culture de droite. Mais je croyais que ça n'existait pas la cancel culture au bout d'un moment, il faudrait vous décider. La préfecture de police interdit le bal des migrants. La préfecture de police de Paris a pris un arrêté ce mardi 13 juillet pour interdire le bal des migrants, prévu le soir même à partir de 17h, place Stalingrad. Une décision motivée par les forts risques de troubles à l'ordre public. L'événement avait fait polémique après que l'un des DJ a annoncé ce week-end à propos d'une autre soirée que les personnes ni noires ni racisées devront aller derrière. C'était dans cette soirée. Mais je ne sais pas pourquoi ils parlent d'une autre soirée. On va voir ça plus en détail dans l'article. C'est un peu plus bas. J'ai plus de barbe. Pourquoi je fais ça ? Pas de bal de migrants. Ce mardi 13 juillet, la préfecture de police a pris un arrêté pour interdire le bal des migrants prévu à Stalingrad en fin d'après-midi. Ces manifestations font l'objet de la polémique violente sur les réseaux sociaux après les déclarations faites par l'un des animateurs de la soirée indiquent le communiqué. La décision est motivée par de forts risques. Pourquoi ils se répètent ? Alors peut-être qu'ils sont payés à la ligne du coup. Le bal des migrants est l'objet d'une polémique depuis ce week-end en cause les propos concernant une autre soirée du DJ Fanaya sur Instagram. Supprimé depuis. Le DJ demandait aux blancs en janvier d'aller derrière et les autres, surtout les personnes noires, d'occuper la place et tout l'espace qui leur revient de droit lors de son set. À ses yeux, le dance floor est un espace politique où les relations de pouvoir se reproduisent aussi. Alors ça fait longtemps que je peux aller en boîte de nuit. Je n'ai pas senti des relations de pouvoir et d'espace politique là-dedans. Soit tu sais danser, soit tu as le groupe, soit tu n'as pas le groupe. Quoi ? Mais on va voir plus bas. Son texte est encore plus rigolo que ça. Le préfet de police prend un arrêté d'interdiction. Il dit ceci. C'est toujours rigolo de voir les communiqués de presse officiels. Donc le préfet de police prend un arrêté d'interdiction d'une manifestation susceptible de créer des troubles à l'ordre public. Les services de la préfecture de police ont été rendus destinataires d'une déclaration de manifestation festive et revendicative de l'association Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants, le BAM, pour l'organisation d'un bal des migrants lundi 13 juillet. Cette manifestation fait l'objet de polémiques violentes sur les réseaux sociaux après la déclaration faite notamment par l'un des animateurs de la soirée. Cette déclaration d'appel à la distinction entre les humains du fait de leur couleur de peau et de leur origine génère une situation conflictuelle autour de la tenue de cet événement susceptible de rassembler des personnes véhiculant des valeurs non républicaines et contraire au principe de cohésion nationale, tout plus simplement d'universalité. Compte tenu de forts risques de troubles à l'ordre public engendrés par cette initiative, le préfet de police prend un arrêté d'interdiction de cette manifestation. En gros, il tente d'arrêter le racisme. Et c'est cool ! Il faut lutter contre le racisme en France, ce racisme latent, ce racisme systémique en France, notamment amené par cette gauche en fait surtout. Et du coup, la préfecture de police a plutôt bien fait. Je suis d'accord avec elle. Ce mardi, le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants, le BAM a réagi dans la foulée de l'annulation avec un communiqué. L'association dénonce les politiciens et journalistes qui ont relayé une information erronée, affirmant que le BAM était mixte et l'a toujours été. Pour autant, le 8 juillet, le BAM expliquait sur Twitter que Fanaya mixait pour une décolonisation du dancefloor et invitait toute personne non blanche, meuf, queer, trans à occuper l'espace qui leur revient. Les organisateurs déplorent en outre une décision qui réussit l'exploit de faire partager au BAM la responsabilité d'un raid que nous avons subi avant de finir sur un appel à manifestation à venir. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, le BAM a répondu en disant « Ah, c'est complètement faux, vous n'avez pas compris ce qu'il a voulu dire, c'est nous qui nous faisons harceler. » Ils ont mangé un harcèlement hallucinant. T'imagines pas le nombre de commentaires nauséabonds qu'ils ont pu recevoir, qui sont absolument ni justifiables ni excusables, on est d'accord là-dessus. Sur la violence, moi je la condamne totalement, la violence par quelques formes que ce soit ou quelques mots qui sont utilisés. Mais par contre, les critiques doivent être recevables et le truc, c'est qu'eux, ils ne comprennent toujours pas le problème. Ils ne comprennent pas que de distinguer par couleur de peau, il y a un profond problème de racisme, quoi qu'il arrive. Et donc, dans leur communiqué de presse, alors on va l'ouvrir en grand, parce qu'il est assez intéressant. Dans leur communiqué de presse, le fascisme en marche. La plupart de ces gens qui utilisent le terme « fascisme en marche », ils ne savent pas vraiment c'est quoi le fascisme. D'ailleurs, si ce genre de vidéo vous plaît, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, on commente, on discute autour de sujets assez intéressants. Abonnez-vous, likez et clochez, partagez sur les réseaux sociaux, ça fait vivre la chaîne. Le fascisme en marche. Il faut croire que le bal des migrants est un bon indicateur du climat politique en France. Oui, on permet à des personnes de dire « les blancs derrière, dégagez du dancefloor, les noirs prenez la place qu'il faut. » Oui, c'est un bon indicateur du climat politique un peu dégueulasse que cette tranche de la population essaye d'amener en France. Je ne parle pas des noirs, je parle des organisateurs gauche qui essayent de racialiser, de créer du racisme, là où il n'y en a pas, en fait. Il y a deux ans, déjà, des personnes exilées, venues danser, avaient subi des contrôles de police et la soirée avait été interrompue dès 21h par la préfecture. Ça commençait déjà sérieusement à sentir le fascisme. Alors, c'est le bal des migrants. Ma mère était une migrante. Elle est toujours, d'ailleurs, une migrante. Elle n'a jamais eu ses papiers français. Moi, j'ai arrêté d'être migrant. À l'âge de 18 ans, j'ai eu mes papiers quand j'ai eu mon bac. Oui, quand il y a plein de migrants, il y a très souvent de chances qu'il y en a plein qui sont en situation irrégulière. Donc, qu'ils viennent faire des contrôles de police dans un endroit qui s'appelle le bal des migrants, c'est comme... C'est comme te plaindre de quelqu'un qui veut aller jouer à la Super Nintendo dans un bal de rétro gaming. C'est-à-dire, « Ouais, pourquoi il y a des rétro gaming pour gagner du Super Nintendo ? » Enfin, tu ne peux pas reprocher à la police de faire son travail. En fait, c'est surtout ça. « Cette année, le bal a tout simplement été interdit sur décision de la préfecture. Toujours, elle, raison de sécurité pour justifier sa décision. La préfecture réussit l'exploit de faire partager au BAM la responsabilité d'un raid que nous avons subi sur les réseaux sociaux. L'organisateur aurait en effet contribué par ses prises de position publiques à rendre les polémiques plus vives. Relisez cette phrase. « Elle est une atteinte directe et inouïe au droit par une association militante d'exprimer une opinion politique. » Oui, mais si l'opinion politique devient illégale, ce n'est plus vraiment une opinion politique. On va voir le message de ce fameux DJ. Il est un peu plus bas dans l'article. « On pourrait également accuser les droits-tards de Twitter d'avoir fait enfler la polémique trop heureux de trouver un nouveau défouloir à leur aigreur raciste et sexiste traduite pour autant de menaces de morts et de viols. Mais il faut admettre que certains de leurs arguments éclatés nous ont bien fait marrer. Ça ne sert à rien d'exiger le retrait de nos subventions. On n'en a jamais demandé. » Mais du coup, ils en ont. Ce qui est drôle... Enfin, je crois qu'ils en ont. Je ne suis pas sûr. La polémique, elle aurait été éteinte directement si le BAM lui-même aurait dit à ce DJ « Gros, on met en avant les migrants, les populations de couleurs qui sont défavorisées. Mais tu ne peux pas dire ça de les Blancs dégagés. » Justement, les Blancs, ils peuvent aussi être là et on peut leur expliquer calmement et puis justement, ils peuvent apporter leur soutien et ils sont bienvenus. Ils sont bienvenus justement pour fêter la diversité, les couleurs et tout le bazar. Et là, il n'y a plus polémique. Enfin, si, il y aurait toujours les polémiques de papiers réglos ou pas, mais il n'y a plus cette polémique. Mais là, d'avoir des œillères de chevaux à dire « Non, il n'y a rien ! » C'est débile. C'est surtout gamin en fait. Et quand tu le sens à la façon de parler que ça manque clairement de maturité. Ce qui est plus agaçant, c'est de constater que la fachosphère est encouragée par des élus et des responsables politiques se représentant comme progressistes voire de gauche, Hirachida Dati aussi, on va voir ça après. Vous, M. Jolivet LREM qui votez des lois xénophobes comme la loi Asile Immigration en 2018 qui contribue à faire annuler un événement inclusif sauf pour les blancs, il est inclusif sauf pour les blancs, et oser réclamer pour cela une médaille d'antiracisme, vous avez tout notre mépris. Et vous, M. Grégoire PS, donc il tape vraiment sur tout le monde, il y a le PS, le Parti Socialiste, La République En Marche, je ne savais même pas qu'ils existaient encore, le PS d'ailleurs, qu'une poignée de militants réunis ou non mixités fait davantage réagir que les vraies discriminations qui lézardent notre société, logement, travail, accès au droit, vous dont le parti à la tête de la capitale et du département démentel, des camps et l'est des mineurs isolés d'AIS, vous avez tout notre dégoût. Ce qui est drôle, c'est que d'un coup, ils disent non mais il n'y a rien, il n'y a pas de discrimination, c'est inclusif et tout. Et là, il dit ouais mais regarde, c'est pire ailleurs. Mais du coup, si c'est pire ailleurs, c'est que tu en fais aussi. Mais du coup, aussi, c'est un espèce de parangon de la vertu. Tu reproches aux autres qui font des travers et tout, pourquoi tu les fais toi-même ? Pourquoi tu t'autorises de faire un peu ce que tu reproches aux autres et à la société ? Ce n'est pas logique, c'est paradoxal. Vous, politiciens et journalistes qui avez relayé une information erronée, le bal était mixte et l'a toujours été, conduisant au harcèlement d'un DJ, puis à cette interdiction, vous avez tout notre aversion. Il faut rester jusqu'à la fin, il faut lire le message de ce DJ, vous allez voir. Mais de vous laisser à vos petits calculs électoraux, à vos médiocres triomphes et vos plateaux télé puant la naphtaline, une dernière question. ça ne vous pose pas de problème de vous retrouver une fois encore du côté de l'extrême droite. Non, ce n'est pas une histoire d'extrême droite, c'est une histoire d'universalisme. Techniquement, écoutez, il y a des slips qui vont exploser. Il attaque la LREM et le PS, donc la droite et la gauche, pour résumer, en disant que, quoique c'est vrai que je me suis fait insulter enfin, je me suis fait insulter, je me suis fait accuser d'être aussi, comment il a dit ça, d'être un gauchiste de droite. Je ne savais pas que c'était possible. Après, ça rejoint aussi quand j'avais dit que j'étais un non-binaire de la politique. Voilà, il ne faut pas confondre l'expression de genre politique et je ne sais plus c'est quoi la phrase. Je suis un non-binaire de la politique. Mais il n'y a pas de côté gauche ou de droite ou d'extrême droite. On parle tout simplement d'humanisme et d'universalisme. C'est-à-dire qu'une personne orientation sexuelle, politique, s'il est trans et tout. Ils sont tous égaux. Et tout le monde devrait être traité de manière égale. Et de dire que tout le monde devrait être traité de manière égale, peu importe la couleur de peau, le truc, ça veut dire d'être d'extrême droite ? Il y a un truc du coup sur la définition du fascisme que j'ai un peu paumé en route et que certains devraient rallumer peut-être Arte ou quelques bouquins. Et de prendre du recul sur eux-mêmes. En ce qui nous concerne, nous savons pour qui et pourquoi nous nous battons et nous continuons à le faire sourire aux lèvres, musique à fond, célébrant déjà l'inéluctable défaite de votre vieux monde raciste à paix la manifestation à venir. En même temps, ça les arrange. Parce qu'après le bal des migrants, peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose à faire et du coup, là, ça leur donne un peu des excuses pour faire des manifs. Tout le monde y gagne de toute façon. Autre chose qui est assez intéressante. La polémique. François Jolivet, député LREM, avait envoyé un courrier à Anne Hidalgo, maire de Paris, pour l'informer de ce qui se déroule dans sa ville, lui demandant de clarifier sa position concernant l'association BAM. Emmanuel Grégoire, premier adjoint, avait répondu en affirmant que l'initiative du DJ soulève des graves atteintes à l'esprit républicain. Je viens d'écrire à Anne Hidalgo pour l'informer de ce qui se déroule dans sa ville. Je lui demande de clarifier sa position concernant l'association BAM Mazot et globalement sur les principes républicains. Et il a fait une grosse ville. Il a fait une grosse ville. Il a fait une grosse lettre. Qu'on ne va pas lire parce que ça résume à peu près l'article et ce que dit DJ Faya. Putain, la signature. Le mec, tu sens que à travers de sa signature, il a quelque chose à compenser. Et donc, on arrive au texte de ce fameux DJ. En France, le DJ Faya demande aux Blancs d'aller derrière parce que nous sommes en République. Je demande à Marlene Schiappa de faire ce qui est possible pour interdire à Faya de se produire dans l'espace public dans ces conditions bal des migrants à Stalingrad. Et DJ Faya disait ceci. sur son Instagram. Dernière chose pour mon set de demain soir. Et donc, il parle bien du bal des migrants. La phrase Faya mix pour une décolonisation du dancefloor et des espaces situés noir et racisé. Derrière, tu iras, s'il te plaît. A été retiré dans la bio dans Pitch and Cream mais j'en pense pas moins. Ah non, Pitch and Cream. Du coup, c'est pas le bal des migrants. C'est Pitch and Cream. Ça doit être une autre soirée. Mais bref. Je joue pour les personnes non blanches et surtout pour les personnes noires. Le dancefloor n'est pas un espace safe pour les meufs, les personnes trans, les personnes noires et celles d'eux qui se situent au croisement de ces identités. Je le répéterai autant qu'il le faudra mais le dancefloor est un espace politique où les relations de pouvoir se reproduisent aussi. T'imagines à quel niveau le mec doit être d'allumage pour dire que le dancefloor c'est politique. Tout est politique. Si tu danses le Mia, t'es politique. Je le répéterai autant qu'il le faudra mais le dancefloor est un espace politique où les relations de pouvoir se reproduisent aussi. Le son qu'on joue en tant que DJ font bouger des corps et par extension module aussi l'espace. Tu vois, la danse des canards on est tous en rendant mieux ou à la queue le le et puis ça module l'espace. Mais est-ce que la danse des canards est une chanson raciste ? Et il est important qu'on se questionne sur qui prend l'espace partout, tout le temps et comment remédier à ça. Moi je suis d'accord avec lui mais uniquement s'il parle de poids. Quand t'as 160 kilos ou quand t'as 40 kilos tu prends un peu plus d'espace. Mais c'est physique. Y'a pas de racisme non plus. Donc, les deux heures où je mixerai les blanches aller derrière les autres. Surtout les personnes noires. Les blancs, aller derrière les noires. Ça c'est des trucs inter-ratio peut-être. Je vous invite à occuper la place et tout l'espace qui vous revient de droit. Et pourquoi l'espace revient de droit du coup aux personnes noires et pas aux personnes blanches ? L'espace revient de droit à tout le monde peu importe son origine, sa race, sa couleur, son orientation sexuelle ou politique. C'est-à-dire quoi ? Les blancs n'ont plus le droit. C'est pas les valeurs de la France, de l'universalisme. Alors oui, ça marche après dans quelques autres pays qui sont très classifiés par couleur de peau et tout mais pas en France. Posez vos fesses où vous voulez and be unapologetic about it. En dehors de ces deux heures, faites ce que vous voulez mais durant mon set, les personnes noires et non blanches sont prioritaires. Merde, j'ai oublié d'ouvrir un truc. Ah oui, il y a un truc, il y a un article. Rachida Dati qui a parlé ici. La cancel culture de droite. Quand c'est cancel culture, on dit ouais non, ça n'existe pas, c'est un concept inventé par la droite, ça n'existe pas vraiment la cancel culture, c'est juste ce qui se passe vraiment, t'as qu'à soigner tes propos, t'as qu'à soigner tes arguments, c'est juste la conséquence de ta connerie mais quand c'est dans l'autre sens, c'est la cancel culture de droite. C'est rigolo. T'es où ? T'es là. Rachida Dati nous saluons une décision qui s'imposait, la tenue de ce bal était incompatible avec les valeurs républicaines que la gérante de GPE. GPE, changer Paris, défend, le quartier de Stalingrad souffre déjà assez au quotidien pour ne pas subir une nouvelle polémique. Et j'ai oublié d'ouvrir un truc, attends je vais voir si je l'ai par hasard, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est ça. Le BAM, donc cette association elle avait dit ça sur Twitter. C'est bon, vous voyez ? Un nique-la-raciste. Putain, vous voyez rien. C'est pas grave, on voit en petit de toute façon. On revient. On revient. Voilà. Qu'ils tweetent, nous agissons, qu'ils transpirent le seum publiquement, nous danserons. Full support à Fanaya, nique-la-raciste, en particulier, quand ils ont du pouvoir médiatique et politique. Et après, ils ont rajouté ça. Il est là. DJ queer, noir et malgache, Fanaya, il-elle, donc non-binaire, enfin, les deux à la fois, quantique, a fait ses débuts dans les soirées queer noires de Johannesburg, Afrique du Sud. C'est peut-être là où à l'époque ils ont appris à mélanger les blancs, les noirs, je ne sais pas. Quoique ça n'existe plus depuis Nelson Mandela. Revenu à Paris depuis peu, s'il ne se... s'il ne te fait pas wind up, alors je crois chialer en l'air, ou vin en l'air, non, il n'y a pas de vache dans le vin, je ne sais pas. Elle te transportera deep down in your feeling. Moi, 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 moi. R&B, Afrobeat et GQ ou GQOM, je ne sais pas c'est quoi GQOM. Oh, attends, je vais taper sur Google. GQOM. Ça existe ? Ah ouais, c'est un genre de musique électronique de danse. Ah d'accord, d'accord. GQOM. Ok, je vais aller m'écouter ça. Ça a l'air sympa. Le GQOM est un genre musical ayant émergé à Durban, en Afrique du Sud. Ok, d'accord. Ça a l'air cool. On va laisser écouter ça. D'accord. Donc GQOM, du bout de ses doigts un espace où tu flamboiras, il créera. La musique et le son modulant l'espace Fanayamix pour une décolonisation du dancefloor et des espaces. C'est un peu comme Roquey Adiallo qui voulait décoloniser Grenoble. On a fait une vidéo également dessus. Je vous renvoie à elle. Et invite toute personne non blanche, meuf, queer, trans, à occuper l'espace qui leur revient. Les blancs dégagés. Bref. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça n'a pas vraiment polémiqué, mais le deep down in your feeling. C'est rigolo, le deep down in your feeling. Je ne sais pas, en gros, tu l'écoutes, tu fais une descente d'organes. C'est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez rigolo comme polémique. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, mais de manière évidemment mature, reculée, posée, adulte. Et on se retrouve pour d'autres aventures. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada